Philippe Gess, DTN de la Fédération d'Haltérophilie et Musculation, ça représente à peu près combien de personnes que tu chapeotes et que tu coordonnes ? Alors on est 20 cadres d'État et on a 5 conseils techniques fédéraux, ce sont des cadres privés qui sont employés par les ligues régionales au service du développement de l'haltéro et de la muscu en région. D'accord, sur tous les aspects de formation au sein de l'haltéro, que ce soit sur le grand public parce que crossfit, etc. ou que ce soit aussi dans la préparation physique, aujourd'hui on ne peut pas vraiment passer outre l'haltérophilie quand on est préparateur physique. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus sur la formation ? Est-ce qu'on peut faire des choses auprès de la Fédé ? Oui, énormément. C'est vrai que pour nous c'était une stratégie de se positionner énormément sur la formation continue, notamment parce qu'on sait aujourd'hui que les formations initiales du métier d'éducateur sont de plus en plus raccourcies et donc on a besoin de se former tout au long de la vie parce que les techniques évoluent, parce qu'il y a des découvertes scientifiques presque tous les jours et c'est extraordinaire, c'est une très bonne chose. Et donc les éducateurs ont besoin de se former en continu donc nous on s'est vraiment positionnés sur tout ce secteur-là, à la fois la musculation pour les femmes, la muscu pour les ados, la muscu pour les seniors ou la muscu pour les gens qui ont des pathologies comme avec la formation coach muscu santé. Donc nous on s'est vraiment positionnés là-dessus et on s'est ouvert à l'ensemble du secteur du fitness et pas seulement qu'en interne à la fédération. On a vraiment voulu s'adresser à tout le monde et tu parlais des crossfitters et aussi de la prépa physique. C'est quelque chose qu'on a senti arriver dans nos formations il y a une dizaine d'années. On a eu de plus en plus de crossfitters qui voulaient se former en haltéro, de plus en plus de gens qui venaient de la prépa physique parce qu'aujourd'hui on a compris que l'haltéro c'était incontournable. Et donc on a créé des formations vraiment spéciales pour ce public-là et on s'est dit que nous on était quand même bien placés pour former tous ces gens-là sur l'haltéro en tant que fédé d'haltéro. Donc autant que ça soit fait par la fédé elle-même et c'est pour ça qu'aujourd'hui on accueille tous ces publics et vraiment ça nous apporte aussi beaucoup de choses, ça nous nourrit aussi. On essaye nous de transmettre mais on se nourrit aussi de tous ces publics-là qui viennent chez nous et voilà, on grandit ensemble. Il y a des cultures différentes qui apportent plein de choses. Dernière petite question, les JO qui arrivent en 2024, est-ce que justement la fédé en tant que DTN, est-ce que tu as des prérogatives ou juste des ambitions, des objectifs ? Les deux, les deux mon capitaine. Oui, oui, effectivement, on a des fortes ambitions sur les JO. Le but c'est de réussir les JO. Réussir les JO c'est faire de la perf et nous on pense qu'on peut aller chercher la médaille à Paris. Et la deuxième ambition, réussir les JO, c'est réussir ce qu'on appelle l'héritage des JO, c'est-à-dire être capable de justement que l'haltéro soit mieux connu, mieux identifié et c'est parce qu'on va mieux la connaître qu'on va mieux identifier les bénéfices de faire de l'haltéro au quotidien. On l'a vu sur la santé, mais aussi sur la performance, sur la prépa physique, dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est vraiment l'ambition. On pense qu'on peut faire de la perf sur les JO et puis en même temps montrer la discipline, faire vivre ça, faire découvrir ce que c'est au plus grand nombre. C'est génial. Merci beaucoup. Ce serait un plaisir de partager tout ce que vous faites au fil de cette prochaine année à venir. Merci beaucoup. Peut-être à une prochaine fois sur Prépé Performance. Carrément avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada